Salut à tous, c'est Panga Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching et en l'occurrence de tout ce qui peut représenter nos zones d'inconfort et ces éléments que nous pouvons mettre en place pour petit à petit aller vers ces zones d'inconfort sans pour autant se perdre dans les excès de stress. On sait bien que pour petit à petit évoluer nous dans notre quotidien, il y a des choses que l'on doit mettre en place qui ne vont pas forcément nous faire plaisir, qui ne vont pas forcément nous apporter du bien-être immédiat et qui va la plupart du temps s'orienter plutôt vers de la contrainte. Et il est vrai que quand ça va nous toucher pour une amélioration psychique, physique ou émotionnelle, c'est parfois encore plus difficile parce qu'on se trouve toujours mille et une excuses pour remettre à plus tard ce qu'on pourrait faire ou se rendre compte qu'on n'y est pas arrivé et donc arrêter complètement ce qui avait été initié. C'est important pour nous de pouvoir prendre une distance et se dire que ce qu'on met en place, on ne va pas forcément y arriver. Que ce que l'on met en place, on ne va pas forcément même prendre plaisir à. On va se retrouver dans des conditions, on va se retrouver dans des moments qui vont être complexes à aller gérer physiquement, émotionnellement, intellectuellement. Et il arrive souvent quand on passe par ces steps-là, quand on commence à se dire bon, je vais aller dans une zone que je connais moins et qu'on se prend des claques dans la tête parce qu'automatiquement, on n'est pas performant ou en tout cas, on n'arrive pas à donner le meilleur de soi où on se sent vraiment perdu. Cette zone d'inconfort devient ultra stressante et on l'assimile à nous-mêmes. On l'assimile à une incompétence. Surtout si au fur et à mesure, on se dit à chaque fois que je fais un nouveau pas dans une zone d'inconfort, je me retrouve avec une bave dans la tête. L'ancrage, il n'est pas génial. On a quelque chose qui fait, ouais mais non, je vais rester là où je suis parce que même si ce n'est pas toujours super agréable, au moins je connais bien et puis j'ai moins mal que cette sensation nouvelle qui arrive, qui me stresse, qui me met mal, qui me diminue encore davantage et qui, à la place d'être un élément révélateur, positif pour moi, devient quelque chose qui va m'écraser ou en tout cas, va me sembler comme écrasant. Et c'est là où on voit toutes nos angoisses, nos peurs, nos stress qui émergent parce qu'on arrive à se focaliser sur l'idée de de toute façon, je suis ça et je n'arriverai à rien d'autre parce que je suis nul, je ne suis pas capable, je n'ai pas d'ambition, je n'ai pas la force de travail, je n'ai pas la motivation, je n'ai pas ceci, ceci, cela. Ce qui n'est pas une réalité. On est tous aptes à aller vers des zones d'inconfort qui vont, bien sûr, être parfois difficiles à vivre. On est tous capables d'aller faire des choses qui nous ennuient. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses dans le quotidien quand on pose des questions aux différents interlocuteurs qui basent cette idée-là. Je fais ça, mais c'est parce que je suis vraiment obligé de le faire, sinon je ne le ferais pas. Dans le cheminement du dev perso, pour aller mieux par rapport à soi-même, se pousser dans une zone d'inconfort, ça se prépare dans sa tête. Ça se prépare à se dire qu'importe le résultat, qu'importe ce qui va être dit, parce que parfois ce n'est pas le fait d'avoir loupé qui est problématique, c'est la perception que les autres vont avoir, ou en tout cas la perception qu'on pense que les autres vont avoir de notre échec, qui pourraient, pour nous, nous donner un reflet d'incapacité, etc. et à nouveau nous mettre dans un élément négatif. Donc, préparez ces zones d'inconfort. En tout cas, préparez l'idée que, oui, vous n'allez peut-être pas y arriver. Oui, vous n'allez peut-être pas réussir à maîtriser quelque chose, voire même que ça ne va pas être toujours agréable. Et que j'avais partie du processus. Sans dire que tout nouveau processus et toute zone d'inconfort va vous emmener quelque chose de négatif, ou en tout cas quelque chose de dur. Ça peut être une zone d'inconfort dans votre tête, et quand vous y êtes, vous vous êtes étonné de vous dire, « Eh, mais en fait, je me débrouille plutôt bien. » Même si vous n'êtes pas ce que vous pensiez, vous êtes quand même assez satisfait de vous-même. Avoir cette idée en tête de se dire, « De toute façon, ce n'est pas grave. Je suis dans une zone qui n'est pas la mienne. » Et il y en a beaucoup de zones qui ne sont pas les nôtres. Parce qu'au bout du compte, si on regarde notre quotidien, on n'est quasiment que dans des zones de confort. Notre boulot, notre famille, nos loisirs. On répète souvent les mêmes choses. Même parfois, les voyages ou la façon de voyager, c'est souvent la même chose. Alors, se dire, mais rien que le fait de se diriger vers une zone d'inconfort, vers une zone nouvelle, vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et là encore, jouer le jeu avec soi-même, se dire, « Je ne vais pas tenter de recréer un monde, une atmosphère ou des patterns, des schémas que je connais. Je dois, ou je m'autorise, parce que je dois, non. Je m'autorise à vivre dans des règles différentes. On va reprendre mon sujet d'actualité. Dans un cadre qui n'est pas le mien. Et donc, qui est inconfortable. Et je suis prêt à vivre ce cadre-là avec les feedbacks qui pourront m'être difficiles au départ. Parce que je n'ai pas d'expertise. Je n'ai pas d'expertise d'un autre monde. Je n'ai pas d'expertise d'une autre zone. Et être prêt simplement à prendre ça comme… J'allais dire comme un enfant, mais l'enfant peut très mal le prendre aussi, mais avec cette espèce de recul et limite de façon ludique. On a parfois notre égo qui dit… Le lieu ou la personne ou les professeurs ou autres vont vous recadrer et dire quelque chose. « Non, ce que tu fais, ce n'est pas bien. » Ou « Là, tu n'y arriveras jamais parce que blablabla. » Tu devrais plutôt faire ça. Et on entend ça comme une espèce de méga baffe par rapport à ce que l'on a, ce que l'on connaît déjà ou ce que l'on a déjà mis en pratique. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller se dire « Non, mais ce n'est pas grave. » Ça n'a pas d'importance. Et ça n'a réellement pas d'importance. Parce que, aussi bien si vous restez à développer dans cette zone d'inconfort, admettons que vous commencez une nouvelle activité, un nouveau boulot, etc. Vous savez que jour après jour, vous allez être de plus en plus confortable parce que vous allez connaître les codes, les façons de fonctionner, les différents process. Vous allez les assimiler, vous allez les mettre en pratique, etc. Donc, aussi bien si vous voulez rester dans cette zone d'inconfort, tout ce qui va être dit, c'est juste de l'info. Et la personne peut estimer que vous n'êtes pas compétente ou que vous pouvez croire qu'elle pense que vous n'êtes pas compétente parce que vous ne répondez pas à son cadre. Ou si simplement vous faites des tests à vous dire « Tiens, je vais aujourd'hui entrer dans une zone qui m'est moins connue », vous vous en fichez. Ça ne reste là encore qu'un jeu avec des prises d'informations et de se dire « Ah ouais, là définitivement, ce n'est pas un truc qui pourrait m'amuser ou pourrait me plaire. » Moi, si j'allais danser, rien ne dit penser, je suis mort de rire. En termes de zone d'inconfort, je pense que, déjà, si je ne broie pas mon partenaire, ma partenaire, c'est que, déjà, j'aurai de la chance. Mais alors, tout ce que j'entendrai comme feedback, ça ne pourrait être que à se dire « Ouais, d'accord, ok, je vais apprendre » et prendre du plaisir à se dire « Ouais, mais c'est vrai, je ne connais pas. Mon égo, il n'a pas à être là. » Le problème, c'est que notre égo est souvent là. L'autre chose importante, c'est que, très souvent, dans le coaching, on entend « Ouais, mettez-vous dans des zones d'inconfort. » Clairement, le bonheur commence dans les zones d'inconfort, etc. « Ouais, ouais, et non, il ne faut pas non plus, bien sûr, il faut s'y diriger, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne une espèce de mécanisme de pattern qui amène du stress. Que du stress ! » Parce qu'aller dans une zone d'inconfort, c'est stressant. C'est stressant parce qu'on revient, notre incompétence, le fait qu'on nous fasse remarquer qu'on ne sache pas, et notre égo, il n'aime pas ça, et puis le fait que ça fait peur parce qu'on anticipe, parce qu'on veut bien faire et qu'on se rend compte que ça ne donne pas les résultats escomptés. Et l'excès de stress pourrait, au contraire, s'ancrer en nous et se dire, « Mon, moi, laisse tomber, là, clairement, je ne ferai jamais rien de nouveau dans ma vie. » Alors que si on le fait de façon sporadique et de se dire, « Tiens, là, en fait, j'étais plutôt bien, pas trop stressé, j'ai eu le stress de départ, mais au fur et à mesure, je me suis laissé aller, etc. » Ça va te pousser à en faire d'autres. Et si à un moment, je vois que je suis trop dans un cumul de stress important, une fois que la session est finie, une fois que l'expérience est terminée, on prend un temps pour nous, le temps qu'il faut, avant de relancer la machine pour aller à nouveau dans une zone d'inconfort. Prenez simplement du temps et préparez vos passages dans les zones d'inconfort pour vous permettre de profiter au mieux de cette expérience que vous allez mettre en place. Si vous êtes des questions ou des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluer. Be one, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada